Petite récapitulation sur les rapports. Alors, on a vu qu'un rapport, c'est une comparaison entre au moins deux choses. Alors, on écrit comparaison entre au moins deux choses. Deux choses qui sont les mêmes unités. Alors, un rapport à deux termes compare deux quantités mesurées avec les mêmes unités. Alors ici, on a des lunes, des soleils et des étoiles. Alors, le rapport de soleil à lune est, en mots, on va dire j'ai combien de soleils? J'en ai six soleils. Et j'ai combien de lunes? Cinq lunes. Alors, on pourrait dire six soleils à cinq lunes. En symbole, eh bien là, on pourrait se faire un six avec un petit petit soleil, pour ce que ça vaut avec mon application ici, avec cinq petites lunes. Et simplifié, tout simplement, on écrit six, deux points, cinq. Alors, on écrit les rapports comme on a vu, avec deux points. Dans les rapports à deux termes, on retrouve les rapports parties à parties, qui comparent entre elles différentes parties d'un groupe. Alors, ici, j'ai un rapport d'étoiles à soleil. Alors, je vais compter mes étoiles. Voilà. Alors, j'ai ici trois étoiles plus deux étoiles, ça me fait cinq étoiles. Et j'ai aussi six soleils. Alors, en mots, qu'est-ce que ça fait, ce rapport? Ça va faire cinq étoiles pour six soleils. D'accord? Et en nombre, alors on va dire, j'ai cinq, on va mettre deux points qui est notre séparateur de rapports, et on va écrire à côté six. J'ai six, j'ai alors cinq étoiles pour six soleils. Alors, on voit ici que notre séparateur de rapports, c'est vraiment les deux points. Et que, quand on dit un rapport de étoiles à soleil, ce qui est à gauche du A, eh bien, à gauche de mes deux points, et ce qui est à droite de mon A, eh bien, ça va à droite de mon deux points. Alors, voilà. Un rapport parti à tout est un rapport qui compare une partie d'un groupe au tout ou à l'ensemble. Alors, prenons comme exemple encore nos lunes, nos étoiles et nos soleils. Le rapport de lune ou tout d'objet, en mots. Qu'est-ce que ça va être? Alors, j'ai combien de lunes? J'en ai deux ici, quatre là, ça me fait six. Alors, je vais avoir six lunes pour combien d'objets? Alors, regardons combien d'objets j'ai. J'en ai trois, six. Ça me fait trois, six, huit, dix, seize, seize, pour seize objets. Alors, en nombre, qu'est-ce que ça va donner? Ça va me donner six, deux points, seize. Une particularité des rapports partis à tout, c'est que l'on peut les écrire sous forme de fractions. Alors, ici, tout simplement, mon premier terme va devenir mon numérateur. Alors, ici, je vais avoir six sur seize. Et comme toute bonne fraction, on peut simplifier ces rapports. Alors, ici, je peux diviser six par deux et seize par deux aussi. Six divisé par deux, ça me fait trois. Trois, seize divisé par deux, ça fait huit. Alors, mon rapport, ici, va être trois sur huit. Et comme je l'écris en fractions, bien, je peux l'écrire en décimale, dont en pourcentage. Alors, pour l'écrire en pourcentage, je vais devoir diviser trois par huit, ou je peux diviser six par seize aussi. et tout ça, ici, va m'égaler. 0,375, que je vais multiplier par 100 pour mettre en pourcentage, ce qui me donne 37,5%. Et ça, ce que ça me dit, c'est que les lunes, les lunes comptent pour 37,5% de tout de tous les objets. D'accord? Alors, c'est ce que ça me dit, ici. Alors, voilà pour les rapports parties à tout, qu'on peut exprimer sous forme, oui, de rapports, avec 2.6, 2.16, que l'on peut aussi exprimer sous forme de fraction, et sous forme de fraction simplifiée. Et on peut aussi les mettre sous forme de nombre décimal. En multipliant par 100, on arrive avec le pourcentage. Et ceci résume les parties à tout. Alors, on a vu qu'on avait des rapports à deux termes, qu'on pouvait appeler partie à partie et partie à tout. Il y a un troisième type de rapport, qui est un rapport à trois termes. Trois termes. Un rapport à trois termes compare trois quantités mesurées avec les mêmes unités. Alors, reprenons encore nos étoiles, nos soleils et nos lunes. Alors, le rapport d'étoiles à soleil à lune, eh bien, ça va être en mots. En mots, ça va être, eh bien, j'ai étoiles. Je commence par les étoiles parce que c'est mon premier mot, ici. Alors, je vais avoir cinq étoiles pour... Alors, je prends les soleils. J'ai combien de soleils? J'ai six soleils. Et pour les lunes, j'ai cinq lunes pour cinq lunes. En symbole, eh bien, on va oublier ça pour maintenant. Et simplifié, c'est-à-dire en nombre, eh bien, ce qu'on va écrire, c'est séparé par des deux points. Je vais écrire cinq, deux points, six. Deux points, cinq pour mes lunes. J'ai cinq étoiles. Oui, c'est ça. Six soleils et cinq lunes. Alors, voilà pour les rapports à trois termes qui comparent trois quantités mesurées avec les mêmes unités. Quand on agrandit une image, l'image obtenue est mathématiquement... D'accord, mon crayon? Mathématiquement identique. À l'image initiale. Toutes les dimensions sont multipliées ou divisées. par la même valeur ou on peut dire aussi facteur pour obtenir les mêmes proportions. Alors, voici un exemple. J'ai pris ici une image de mon téléphone à une certaine distance. Alors, on va imaginer que je veux agrandir cette photo. Alors, je vais donner des dimensions à mon image. On va donner une largeur. La largeur, bien... va être approximativement 10 cm. Et ma largeur, elle, va être de 6 cm. Alors, ce que je veux, c'est que je veux faire un agrandissement double. C'est-à-dire que je veux qu'elle soit deux fois plus grande. Alors, si je veux que mon agrandissement soit deux fois plus grand, eh bien, ce que je veux faire, finalement, c'est multiplier par deux mes deux dimensions. Alors, qu'est-ce que ça va me donner? Eh bien, ici, je vais multiplier par deux. Ça me donne 20 cm. Et si je multiplie par deux, ça me donne 12 cm. Alors, ma nouvelle image va ressembler à ceci. Et là, je vais finalement avoir un agrandissement où je vais avoir 20 cm de long et 12 cm de long pour ma largeur. Alors, voici, c'est ça, finalement, un agrandissement. J'aurais pu prendre aussi, j'aurais pu partir de ma photo, de ma grande photo, et dire, OK, j'aimerais réduire cette photo. Alors, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais divisé chacune des longueurs par la même valeur, le même facteur, pour arriver à ma deuxième photo, mon rapetissement. D'accord? Alors, voilà, j'espère que ça clarifie c'est quoi les agrandissements et les rapetissements. Alors, une chose que je veux qu'on voit avant qu'on se quitte sur les rapports, c'est les rapports équivalents. Alors, un rapport équivalent, c'est un rapport qui est égal, mathématiquement, à un autre rapport. Alors, par exemple, je prends le rapport, oups, je vais prendre mon crayon, encore une fois, 3, 6. Alors, un rapport équivalent à 3, 6, eh bien, ça pourrait, équivalent mathématiquement, eh bien, ça pourrait être 6, 12. Qu'est-ce que j'ai fait pour aller de 3, 6 à 6, 12? Eh bien, tu vas avoir deviné qu'on a multiplié par 2 chaque terme de notre rapport. Alors, c'est ça, un rapport équivalent, finalement. Ce que ça dit, c'est que j'ai 3, 6 qui est égal à 6, 12. Alors, on pourrait l'écrire sous forme de fraction aussi, parce qu'on a vu que les rapports, ça pouvait s'écrire sous forme de fraction. Alors, j'ai 3, 6, c'est égal à 6, 12. Alors, on va voir que les rapports équivalents vont avoir une très grande importance dans les modules qui s'en viennent, dans les leçons qui s'en viennent, parce qu'elles vont nous permettre de trouver des termes qui manquent. Par exemple, si je ne connais plus celui-là ici et qu'il devient un inconnu, il devient X. Alors, qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir le trouver? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ensemble. On va utiliser les règles de proportionnalité pour le faire, et aussi la règle de 3. Et ça, ça va être le contenu de la prochaine vidéo.